Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction tout à chacun de vous pour ce samedi de la quinzième semaine du temps ordinaire, année liturgique, B, Fils et filles du bon Dieu, les textes liturgiques, Michée, le chapitre 2, les 5 premiers versets, le psaume 9 et Matthieu, le chapitre 12, versets 14 à 21, Fils et filles du bon Dieu. Le prophète Michée intervient pour dénoncer les injustices. La spirale de l'injustice. Vous qui accaparez les biens des pauvres, vous serez abandonnés aux mains de ceux qui vous prendront vos biens. Mais surtout, vous vous serez privés du seul bien qu'on ne pourrait vous ôter l'union à Dieu. Fils et filles du bon Dieu. Oui, après une trop courte incursion dans Isaïe, nous allons méditer les trois pages. L'un de ses contemporains, le prophète Michée, c'est lui qui a fait la célèbre prophétie « Et toi, Béthléem, tu n'es pas le moindre des bourgs de Juda, car de toi naîtra celui qui ne doit pas être Israël. » Nous la lisons au cours de l'Avent pour préparer Noël. Fils et filles du bon Dieu. Comme les autres prophètes, Michée est à la fois violent et doux, menaçant quand il s'agit de fustigier l'injustice, ou d'île d'eau la crie, mais plein d'espérance pour réconforter. Fils et filles du bon Dieu. Oui, l'économie rurale du temps de Michée était en pleine crise. Des hommes d'affaires peu scrupuleux ont profité pour accaparer les terres des paysans en difficulté. C'est encore en actualité aujourd'hui où le pauvre qui est complètement écrasé fils et filles du bon Dieu au décrimant du riche, au décrimant de ceux qui ont la force. Fils et filles du bon Dieu. Au moins, en prendre conscience et participer par tous les moyens au développement des autres. Ne pas gaspiller, réduire notre train de vie. Fils et filles du bon Dieu. On est riches ensemble. On ne peut pas être riches seuls. Fils et filles du bon Dieu. Si dans une famille, tout le monde s'organise, en ce moment-là, les problèmes seront faciles à gérer. Fils et filles du bon Dieu. Oui, l'horizon, la prise spirituelle nous met devant ces réalités brûlantes. La parole de Dieu, si nous la prenons au sérieux, nous ramène à ces questions-là d'aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Oui, nous écoutons une fois de plus la prise de position de Dieu en faveur des pauvres. Si ce terme, répète, nous irrite, si nous le trouvons trop révolutionnaire, si nous trouvons que les prophètes abusent, disent, revenir si souvent, à ce point qu'ils nous visent personnellement, chacun de nous. Quelle est notre justice aujourd'hui? Quelle est ta participation pour la justice, pour le pauvre? Est-ce que tu tends la main pour relever, autant pour moi, le pauvre? Oui, les accapareurs ont dépouillé les autres. Ils seront dépouillés et ils perdent la face. On se moque d'eux. Fils et filles du bon Dieu. Ainsi, une fois de plus, l'injustice sociale n'est pas condamnée par les prophètes au nom seulement du droit. Ce n'est pas seulement un devoir social d'être juste. C'est un devoir religieux dans notre regard vers le Seigneur dans notre comportement de témoignage, de témoin, fils et filles du bon Dieu. C'est une faute contre Dieu si on vit dans l'injustice. Et la punition, la pire, n'est pas d'être dépouillé mais de ne plus être associé à Dieu et aux frères et sœurs, d'être rayé de la communauté du Seigneur, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin. Matthieu, le chapitre 12, verset 14 à 21. Voici un nouvel incident de Jésus autour du sabbat. Il a guéri, paralysé et en pleine synagogue cette fois. Les pharisiens sortirent et terrent conseils contre lui pour préparer sa perte. La discussion qui précède ce passage montre que Jésus a d'abord essayé de les faire évoluer, évoluer, faire évoluer leurs pensées. Il leur a dit qu'il semblait naturel de sauver une brébie qui était tombée dans un puits même le jour du sabbat. Plus à plus forte raison, dit Jésus, a-t-on le droit et le devoir de faire du bien à quelqu'un même le jour du sabbat? Mais ce sont des esprits bloqués, bornés qui ne veulent pas s'ouvrir à la révolution, à la nouveauté apportée par Jésus comme on voit aujourd'hui à travers les discussions autour du Seigneur, autour de la parole de Dieu. Il y en a qui ont des esprits bornés qui ne veulent pas s'ouvrir. Fils et filles du bon Dieu. Oui, ils sont vraiment enfermés dans leurs règles strictes du permis et du défendu. Et ils s'imaginent que la foi est perdue et si on se laisse, on le laisse faire. Alors, ils décident de tuer dans l'œuf cette nouvelle interprétation de la loi. Fils et filles du bon Dieu, ils décident un plan de mort contre Jésus. Fils et filles du bon Dieu. Lorsque Jésus a pris cela, Jésus s'en a beaucoup beaucoup le suivi. Il les guérit tous, mais il leur interdit de le faire connaître. Fils et filles du bon Dieu, c'est la fameuse loi du silence messianique. Jésus commandait de taire ses miracles, le mystère de sa personne. Il insistait pour qu'on n'en parle pas. L'hostilité est devenue si forte autour de lui qu'il est obligé de se cacher. Ce reste un signe d'échec. Non, fils et filles du bon Dieu. Matthieu va reprendre à cette question par une longue citation du prophète Isaïe. La plus longue citation de l'Ancien Testament qui est une des clés les plus importantes pour comprendre la personnalité du Messie. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Jésus est le vrai serviteur de Dieu. Fils et filles du bon Dieu. Jésus est le bien-aimé du Père. Fils et filles du bon Dieu. C'est une certitude à nous de le suivre, fils et filles du bon Dieu. Le rôle de Jésus n'est pas destiné seulement au peuple élu ou même au premier peuple qui a eu la chance de recevoir l'Évangile. Ce sont toutes les nations qui sont aimées de Dieu dans le Christ. Oui, Jésus est universel. Il est venu pour chacun de nous parce que nous sommes les aimés de Dieu. Fils et filles du bon Dieu, Jésus n'est pas un chef humain au sens habituel du terme. Ce n'est pas un reformateur ou un révolutionnaire qui met tout son déçu dessous. Son action est intérieure, calme, paisible, cœur à cœur. Il ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à faire parler de lui. Il demande le silence et fait ses filles du bon Dieu. Ce rôle est de redresser les consciences, de guérir les plaies, de redonner courage aux pécheurs. Fils et filles du bon Dieu, que le Seigneur puisse guérir nos plaies. Plusieurs personnes ont des plaies au plus profond de leur cœur. Ces plaies, nous demandons, Seigneur, de les penser. Que le Seigneur puisse redonner courage, redonner espoir à ceux-là qui sont complètement perdus. Merci, Seigneur. Fils et filles du bon Dieu. Oui, il n'écrasera pas le roseau français. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit et en son nom les nations mettront leur espérance. nous dit le texte. Fils et filles du bon Dieu, merveilleuse vocation de Jésus, la vocation d'aimer, de ne pas écraser, de ne pas éteindre les petits bouts de lumière qui subsistent, de redonner l'espérance en chacun de nous. Fils et filles du bon Dieu, merci, Seigneur, d'avoir voulu être tout cela pour chacun de nous, pour nous, pour moi, pour toi qui m'écoutes ce matin. Oh, Seigneur, aide-nous à te ressembler. Merci, Seigneur. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le père Paul, Diès, tout nous, le père de la joie de la paroisse Saint-Michel de Kembo de l'archidiocèse dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon mais actuellement en vacances à la paroisse Jésus ressuscité de la divine miséricorde du plateau de 15 ans dans l'archidiocèse de Brazzaville. C'est au Kogo, Seigneur de Grâce, bon week-end. N'oublions pas qui paie. Yaïo et Tokos de bénédiction en tout un chacun de vous. Fils et filles du bon Dieu, bon week-end. Sous-titrage 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 Sous-titrage